La bibliothèque actuelle, c'est Gwendol Lelgelec qui les a faites. Celle-ci, elle est classique. C'est un clita, un petit pyrosome, une petite libellule classique qui vit un peu partout. Celle-là, elle est moins classique. Celle-là, elle est moins classique. En fait, Gwendol a fait deux types de photos. Des photos qui sont des photos très naturalistes et des photos qui sont des photos beaucoup plus esthétiques. Et en fait, quand on regarde ça, on retrouve ce genre d'image ou ça dans les écrits de Fabre. Et c'est très rigolo parce que je lui ai posé la question quand il était là la fois dernière. Je lui ai dit, mais c'est notamment les photos d'Ampuse. Tu les as prises. Pourquoi ? Alors, il y a deux choses. Il y a Microcosmos qui a joué, mais il y a aussi la vision poétique de Fabre sur les Ampuses qui les mettait de façon relativement emphatique. Pardon, les Ampuses, excusez-moi. C'est mini, c'est des mentes religieuses. Donc, ces petites mentes religieuses ont beaucoup occupé Fabre. Bon, là, c'est un petit scorpion. Écoutez les insectes. Ah, je vais te dire. Faisons-les écouter un tout petit peu. Alors, je vous passe ce premier extrait. Vous entendez ou pas ? Oui, c'est bon ? Alors, là, on est sur quoi, fondamentalement ? Là, c'est une autre vision de Fabre qu'il n'a pas léguée, mais qu'il a bien décrit, c'est le son. C'est pour ça qu'il a quand même une sensibilité. Là, je vous l'ai mis, c'est le chant d'urne du grillon champêtre. Derrière, là, c'est le chant nocturne. En fait, il était très sensible à l'aspect communication, à l'aspect langage. Je ne vous en montre que deux, je ne vais pas vous passer tout le système. Ce serait peut-être très légèrement fastidieux. Bon, donc, par rapport à ça, effectivement, voyait Fabre par ses écrits, mais voyait Fabre aussi par l'écoute. C'était un type qui ne supportait pas le bruit. Pourquoi ? Parce que pour écouter, il avait impérativement besoin d'un silence, j'allais dire, quasi religieux. Je voulais vous passer juste quelques extraits de Micropolis. Parce que Micropolis, à mon sens, comment ? Oh, pardon ! C'est l'heure, je ne sais pas, c'est l'heure, c'est l'âge, je ne sais pas. Vous choisissez, choisissez. Je vais un tout petit peu en avance, voilà. Ça ne sort pas très bien, c'est meilleur en qualité, mais enfin, tant pis. Pour vous donner, vous connaissez, je pense, le microcosmos plus ou moins ? C'est pour vous donner l'ambiance de Microcosmos. Donc, je vous ai pris juste quelques petits extraits. Tac, voilà. Dans Microcosmos, il y a quelque chose qui peut déstabiliser les gens, c'est qu'il n'y a jamais de texte. Donc là, je suis en train de faire du massacre de Microcosmos, moi. Et Microcosmos, c'est un film contemplatif, avec des prises de vue où on se place parfois en extérieur, mais parfois aussi pile-poil au niveau des insectes. Je vais être obligé d'aller à huit minutes. Je voulais aller à huit minutes. Non, je suis trop loin. Voilà, un petit peu en avant. Voilà, derrière les Ascalafs. Bon, ça, c'est des Ascalafs. Certains pourraient dire que c'est rare parce qu'on n'en voit pas. En fait, c'est qu'on en voit des milliers pendant deux semaines, trois semaines, ça vit deux, trois semaines, et puis derrière, ça meurt. C'est du listeron vulgaire, en vue accélérée, une petite chenille arpenteuse, qui va avoir très rapidement fait le tour de la question, et donc qui ne sait plus quoi faire, un peu comme notre liseron qui tourne en rond sans avoir véritablement de but dans sa vie. Alors, j'ai trouvé ces images intéressantes parce que c'est une belle analogie entre le monde animal et végétal avec ses rythmes de vie différents. Bon, ces images-là, par contre, vous les avez vues maintenant partout. Mais il faut s'appeler Fabre pour rester face à un chardon pendant pratiquement trois jours de suite à regarder à quelle vitesse il va s'ouvrir. Marquis, il a beaucoup fait travailler les gamins là-dessus. Bon, pareil pour un goclico. En fait, ces images suffisent à elles-mêmes. Mon discours est insipide dessus. Changement de décor, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller à 23. Voilà. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous savez ce que c'est. C'est des processionnaires. Bon, les processionnaires, comme tous les processionnaires, vont à la queue leuleux. Tournent en rond. Bon, chenille urtiquante, s'il en est. Mais ça, quand vous l'avez vu une fois dans votre vie, vous vous dites, mais quand même, il y a quelque chose à expliquer là, c'est pas normal. Donc, ça force quand même le raisonnement. Je vais maintenant aller faire un petit tour du côté des bousiers. C'est un des animaux fétiches de Fabre qui pousse sa boule. Alors, je vous la montre parce que je vais vous montrer un autre film dans un instant. Bon, on réussit pas tous les coups. Donc, c'est un jeu au trupe classique. Bon, vous connaissez l'histoire. La boule, c'est là-dedans où il pond ses oeufs. Ça veut dire derrière, il doit creuser pour enfouir sa boule avec le taux d'humidité, le taux de matière organique à l'intérieur. C'est quand même relativement technique comme geste. Je vais aller à 52. Voilà. Quand même, j'ai pas pu... En tant qu'auvergnage, je me voyais pas... Je me voyais pas supprimer cette séquence. Alors, un truc qui est marrant dans ce film, c'est qu'il y a des moments, on a l'impression qu'on s'ennuie. Parce que c'est lent. Ça prend son temps. Et en fait, c'est fondamental de prendre le temps de ne rien faire justement pour rentrer dans un domaine un peu plus contemplatif et ne pas se limiter à de l'observation brute et brutale. Là, on est complètement dans l'émotion avec Microcosmos. C'est un film purement esthétique. La première fois que j'ai vu Microcosmos, j'étais très énervé. Parce que moi, j'attendais quoi ? C'est quoi cette bestiole ? Qu'est-ce qu'elle fait ? J'attendais à ce que, rationnellement, on me donne tout un tas d'informations. Donc j'étais très déçu la première fois où j'ai vu ce film. Il m'a fallu vieillir un petit peu pour m'apercevoir que c'était en fait peut-être pas si bête que ça. Donc, j'ai encore un extrait de minuscule, pardon. Minuscule. Minuscule, c'est une série de films qui est quand même pas mal regardée par les gamins. C'est la raison pour laquelle je... Ah non, pardon. Non, j'ai dit une bêtise. Non, c'est moi qui ai dit une bêtise. Ah oui, si j'avais mis les mille-lunes pattes. Bon, je vous passe un extrait de mille-lunes pattes. Mille-lunes pattes, pourquoi ? C'est pour faire simplement le détour par un truc qui a été regardé par beaucoup de gens. Voilà la vision qu'ont les gens. Ça, par contre, ça a été regardé en France à, je crois, 160 000 exemplaires. Bon, d'accord, c'est pas des films actuels. Et donc là, changement de décor. On humanise complètement les bestioles. On leur confère des prénoms, des noms, des personnalités. Évidemment, on va faire intervenir le nombre. On a les méchants. C'est les criquets. On a la coccinelle. On a, évidemment, tout le petit monde qui est présenté. On a la montre religieuse, etc. Là, nous sommes sur du film grand public. Avec les mille-lunes pattes, vous n'avez pas trop vu ce genre de film ? Effectivement, on a là-dedans la tentative des mille-lunes pattes. C'est de conférer une personnalité à chacun des insectes, pour les fourmis, et des groupes d'insectes. C'est de l'anthropomorphisme complet. Ceci dit, Fabre a été très souvent critiqué justement pour ses descriptions anthropomorphiques, où il confère un certain nombre d'éléments aux bestioles qu'il regarde. minuscule. Minuscule, c'est un autre type de film, toujours dans les films d'animation. Minuscule, volume 1. Bon, j'aurais passé les films, je ne vais pas... Minuscule mélange des images véritables avec des images de synthèse. Et, par contre, minuscule, a une grosse différence par rapport à Microcosmos. Bon, outre l'humour, des trucs comme ça, un peu différents, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a une autre différence, c'est qu'il met l'homme au milieu par rapport à Microcosmos. Il met l'homme toujours présent. Je vais vous donner un autre exemple. À la limite, je vais prendre le volume 2. Trois minutes. Pour vous... Pardon. Bon. Des joutes aériennes, des courses entre dipterre et odonates. Ça, ça plaît. Les gamins, ils adorent ça en cours. Il faut se poser parfois la question de savoir ce que ça amène, par contre. Alors, je voulais revenir au géotrupe. Ah mince, j'ai même calé mon histoire. Bon, les cigales. Bon, ben, j'ai mal calé mon histoire. Je suis... Bon, ben, je vais aller à l'autre séance. Une séance peu poétique. C'est un peu longuée. C'est vrai que le fil conducteur, c'est ça. C'est ces deux bestioles qui... Attendez. C'est marrant, j'ai... Bon, j'ai mal calé mon film. Non, c'était... Je vais vous montrer l'épisode... J'ai bien pris le bon, là. Minuscule. Non, c'était l'épisode du chewing-gum que je voulais vous montrer. Bon, les fourmi atta. Bon, ben, tant pis, je laisse tomber. C'était juste un extrait sur lequel il y avait... Ils intégraient le devenir d'un chewing-gum qui naviguait de bestiole en bestiole avec tout un tas de choses. En fait, l'avantage de minuscule, l'avantage, c'est que l'homme est toujours présent. Et donc, il regarde l'homme du point de vue de l'insecte. Ce petit décentrage est plutôt amusant. Un film qui m'exaspère totalement... Je regarde... Je regarde... La vie privée des animaux, voilà. La vie privée des animaux. Vous connaissez ça ? Je ne sais pas si vous aimez. Ben. Tout est à base de photos. Il y a très, très peu de séquences où on met en place autre chose. Il faut aller... Ah, ben, c'est sur l'autre. Je me suis bourré. C'est sur l'autre. Je ne comprends pas. J'ai calé ces films sur l'autre. Ben, tant pis pour moi, je suis idiot. Donc, simplement sur ce film, ce qui, moi, m'exaspère un peu, c'est que j'avais des visions d'insectes et les images étaient belles. Les images auraient pu être des images à la microcosmos et dessus, il y a des commentaires qui sont complètement anachroniques. Et ça, ça me gêne un peu parce qu'on se sert de l'émotion liée aux images et on fait passer dessus des commentaires complètement désynchronisés. On est vraiment sur une technique de manipulation qui me gêne un peu. Bon, après, les gens raffolent ou raffolaient de bouchiter à une époque. On aime, on n'aime pas. Je ne vous cache pas que... Bon, off, moi, c'est 100 plus, en fait. Parce que pour moi, c'est le détournement de l'éthologie. Pardon, je voulais reprendre. Diaporama, reprendre. Où c'est que c'est ? Là. Il se passe des trucs sur mon ordinateur, là ? À partir du début, non. Alors, une remarque. On se sert souvent de favre pour lui faire dire des trucs qu'il n'a jamais dit, ou de l'éthologie ou de l'entomologie. Un exemple classique est l'analogie que l'on fait entre une termitière, une fourmilière et la métaphore de la ville. Bon, bien sûr, on peut toujours établir des relations, mais il faut être extrêmement prudent dans ce genre d'analogie. On va trouver des prétextes dans l'éthologie à, je dirais, justifier de choses qui sont par ailleurs éventuellement critiquables. Autre principe. Ça, c'est... Je pense que vous connaissez ce film. Le silence des agneaux. Quand les gens ont regardé cette image, il y a quelque chose qui ne leur a pas trop, trop sauté aux yeux. Bon, c'est un sphère que c'est la tête de mort. J'en ai amené, là, au cas où vous êtes... Si jamais ça vous intéresse, il y en a un, là, qui est vieux, il date de mon père, trouvé dans un champ de patates chez moi. Mais ce qui me gêne, c'est ça. Quand on regarde le grossissement de ça, on s'aperçoit que c'est ça. Vous avez des corps de femmes nues, organisées pour fabriquer la tête de mort. Et en fait, ça, c'est un message subliminal qui est caché, en fait, dans le silence des agneaux. Et par contre, ça marche extrêmement bien en message subliminal. Deux filles de dos, une fille de face, deux filles de côté, les filles sont nues. Et il y en a une qui est couchée ici. Et là, franchement, je trouve qu'on va un peu loin. Alors, je viens des choses plus positives. Je ne pouvais pas m'amuser à vous lire un texte de Fabre. Alors, à quoi ça sert ? C'est pour imprégner un certain nombre de messages de nature érotique. Il ne faut pas s'en cacher. Alors, un texte de Fabre, c'est un petit bijou, toujours. Le problème, c'est qu'il m'a été très difficile de trouver des textes de Fabre courts, qui aient de valeur sur une page. Donc, j'ai fini par opter pour celui-là, mais il y en a très peu. Un texte de Fabre, il se fait en général en trois à quatre pages. C'est pour ça que j'ai dû renoncer à vous en lire. Ça aurait été un petit peu pénible. En fait, c'est l'histoire du grand pan. Vous l'avez peut-être un tout petit peu vu. Le grand pan, son gamin l'appelle. Il y a des papillons énormes qui sont dans la chambre, simplement parce qu'il a stocké une femelle de grand pan de nuit. Il l'a stockée dans la chambre et elle a émis des phéromones et tous les pans de nuit mâles sont attirés dans la chambre et viennent là. Alors, ça marche bien. Ça a d'ailleurs été réutilisé de nombreuses fois par la suite. Comment l'éducation nationale a pu se saisir de ça ? En fait, je n'ai trouvé aucun livre où on ait restitué le texte et le récit. On passe par cet artifice. C'est-à-dire qu'on transforme le récit de Fabre en une expérience où on isole le truc, on cite bien Fabre quand même, mais tout le monde sait que c'est Fabre, c'est Mila, mais on transforme ça en une expérience. Et c'était un peu dommage parce qu'en fait, le récit de Fabre l'expliquait très bien, de façon plus littéraire et ça marchait peut-être tout aussi bien que la démonstration de nature scientifique. Je vous ai mis ça parce que c'est le monarque, le papillon monarque qui a été pas mal discuté parce qu'un certain nombre de toxicités ont été mises en évidence entre lui et un certain nombre d'éléments chimiques. C'est aussi un des papillons migrateurs. Si je vous l'ai mis, c'est parce qu'il s'accumule en de telles quantités qu'on n'a jamais à l'idée que ce papillon puisse être en quelconque danger. C'est des milliards de monarques qui se mettent sur une cinquantaine d'hectares au Mexique. Et donc, effectivement, toute la population de monarques passe par le Mexique sur un équivalent de quelques semaines. Dans l'esprit de Fabre, dans l'esprit de Fabre, bon, ça c'est Michael Charnery, c'est un Anglais qui a beaucoup travaillé sur les araignées et qui a montré des techniques de chasse. La pêche au bolas, la pêche au... je te jette un filet dessus, je te dépose un filet tout fait et je te coiffe. Ça, c'est la dolomède qui est une des rares araignées aquatiques véritables qui vit à la surface de l'eau et qui se jette sur les petits poissons, tous les trucs comme ça. La diversité des techniques de capture, en fait, tout ça, Fabre n'avait pas vu tout ça parce qu'il n'était pas dans ces milieux-là. Mais il l'a très bien décrit. Qu'a inventé Charnery quand il a fait son bouquin ? Il a inventé le schéma. Il a inventé la schématisation qui permet de faire passer cette histoire-là. Post-Fabre, on a quoi ? Post-Fabre, on a commencé à voir arriver en Europe la diversité. Là, c'est des calimins, c'est des papillons feuilles. La diversité des papillons. Si je vous ai mis ça, c'est parce que c'est un truc qui avait interpellé Fabre dans l'un de ses récits. Vous voyez, ils ne sont pas normaux, ces papillons. Regardez celui-là. Il est blanc là, et il est noir là. Celui-là, il a du noir là, il a du bleu là. Pareil, vous voyez ? Ils sont tous bizarres. En fait, ce qu'on appelle des génondromorphes, c'est-à-dire qu'ils ont la moitié mâle et la moitié femelle. Ce sont... Donc, là, nous sommes sur une moitié mâle, là, nous sommes sur une moitié femelle. Les papillons, d'un point de vue génétique, c'est les femelles sont XY et les mâles sont XX. Et donc, ça a fait tout un truc assez rigolo, justement, sur la génétique des papillons et le comment s'expriment les gènes. Le génondromorphie des papillons était un truc assez sympa. Ça, c'est un autre exemple du naturalisme appliqué. Ce qu'on appelle le mimétisme mullérien. Le mimétisme bâtésien, c'est je ressemble à mon milieu et je me cache. Le mimétisme mullérien, c'est j'ai une espèce toxique et j'ai une autre espèce qui n'a rien à voir, mais qui lui ressemble étrangement et qui, elle, n'est pas toxique. Elle ne se casse pas la tête à produire des phéromones et des produits qui puent, des répulsifs, mais elle ressemble étrangement à l'autre. Alors, bien sûr, vous allez dire pour celle-là, ça n'a aucun intérêt. Non, mais pour celle-là, ça en a. Donc, on a un grand nombre de papillons qui vont par paire ou par trio avec des papillons qui se ressemblent étrangement simplement parce que un ou deux dans la bande sont répulsifs pour leurs prédateurs. Une autre notion que je voulais quand même développer. Bon, là, j'ai fait l'extrait d'un bouquin de grande vulgarisation où on a quelques papillons à poulons. Bon, il y a quand même un problème au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a une absence totale de gens capables de déterminer des insectes et c'est derrière, on parle de façon abstraite du papillon à poulons. C'est une hérésie totale de parler du papillon à poulons. Il faudrait parler des différentes sous-espèces de papillons à poulons et là, celle qu'on a dans la région, c'est celle-là et toutes les autres dans d'autres régions. La foison de papillons tropicaux, alors, si vous voulez, je pourrais vous en faire passer, j'en ai des quelques papillons tropicaux. Voilà, pour des temps... Voilà, on voit qu'il y a des trois papillons tropicaux. Pour information, quand vous la regarderez, il y a un seul papillon tropical qui est de nuit. Il y a des papillons de jour, des papillons de nuit. Les papillons de nuit sont 10 fois, 15 fois plus nombreux en termes de nombre d'espèces que les papillons de jour. il y en a un qui est de papillon de nuit. Vous essayerez de voir qui est qui. Bon, la biodiversité. Au jour d'aujourd'hui, où en est-on ? On considère qu'on a à peu près 8 000 milliers, donc 8 millions, pardon, 800 000... Je le refais. Donc, au jour d'aujourd'hui, en termes de nombre d'espèces, on en est, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, on a à peu près 1,7 million d'espèces animales et végétales décrites. Où est située la biodiversité ? Les 9 dixièmes de la biodiversité sont dans les insectes, les myriapodes, les crustacés. Non, les insectes et les myriapodes. Si on rajoute les crustacés et les araignées, vous voyez qu'on est là. Ça, c'est les... Pardon, c'est bien en anglais, je l'ai laissé, c'est pas... Ça, c'est les champignons. Et en fait, quand on regarde les vertébrés, vous voyez, ils sont là, les vertébrés. Donc, la biodiversité des vertébrés, c'est quelque chose de parfaitement ridicule en termes de nombre d'espèces. Mais il y a une autre chose que je voulais vous montrer sur ce graphique. Là, mille, milliers, un million, c'est un million d'espèces d'insectes connues au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est très probablement le nombre d'espèces qui reste à découvrir. L'immense majorité de la biodiversité est une biodiversité inconnue. Comment on fait pour faire ça ? C'est tout bête. On va dans un endroit, on récupère brutalement toutes les espèces et on regarde le nombre d'espèces qu'on connaît et le nombre d'espèces qu'on ne connaît pas. Et on s'aperçoit que dans la majeure partie des régimes tropicaux, on connaît une espèce sur cent. Et il faut vraiment venir en Europe pour avoir des taux de connaissance des espèces plus importants. Dans la forêt de la Comté qui a été expertisée il y a quelque temps, on était quand même sur deux tiers des espèces qui étaient parfaitement connues, mais un tiers quand même des espèces qui étaient inconnues ou mal connues ou non connues ici. C'est à peu près l'ordre d'idée. Alors attention, les espèces inconnues c'est en général les plus petites, c'est vraiment un problème souvent d'échelle. Bon, alors évidemment on découvre chaque année des espèces. La biodiversité, on ne sait pas si on a 10 millions ou 100 millions. On sait simplement que c'est entre ces deux gammes-là que se situe le nombre d'espèces. Et au jour d'aujourd'hui, on connaît fondamentalement 1,7 million. d'espèces. Donc en fait, on n'y connaît rien. J'aime bien cette photo, enfin cette image, parce qu'elle représente le poids réel dans la biodiversité des insectes. Et vous voyez pourquoi moi, les insectes, ça m'intéresse. Quand même un tout petit peu, indépendamment d'aspect esthétique ou autre. Alors on a évidemment la liste des espèces en voie de disparition. Donc on en a un certain nombre, mais il faut savoir que ce nombre, il est un petit peu bidon. Il est un petit peu bidon parce qu'on va s'intéresser à des espèces qu'on connaît qui sont en disparition, négligents, qu'on en a 10 ou 100 fois plus qu'on ne connaît pas et qui ont le même sort sans aucun problème. Donc on est en train de parler d'un truc qu'on ne connaît pas. Ah si, je vous ai mis Paul Robert, les bouquins de Paul Robert parce qu'après Fabre, point de salut, non, on a quand même des gens qui ont continué le style de Fabre. Paul Robert a écrit des bouquins magnifiques et c'est un conteur qui, je m'engage en disant ça, que j'ai toujours adoré lire parce que c'est extrêmement agréable. À cette époque-là, on avait les Géroudais qui travaillaient sur d'autres groupes animaux et on a eu il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années des naturalistes qui racontaient, qui faisaient des récits. C'était tellement agréable. Parce que le travail du naturaliste c'est pas ça uniquement. Le travail du naturaliste c'est aussi d'identifier. L'estès ponça, l'estès dryas, c'est deux libellules. Franchement, quand vous les avez dans les mains, ça se ressemble étrangement. Ça se ressemble étrangement et il faut aller regarder les pièces annales de la femelle, de l'une et de l'autre espèce ou les pièces du mal, mais ça marche beaucoup moins bien parce que le mal se ressemble beaucoup plus. Ils mettent la loupe et il faut regarder fondamentalement, il n'y a pas de secret. À l'œil nu, on peut se tromper quand même assez facilement ou il faut avoir un peu d'habitude. À quoi ça sert, vous allez me dire, de faire la différence entre l'estès ponça et l'estès dryas ? Dans un cas, vous avez une bestiole qui est spécifique de tourbière, qui indique des milieux extraordinairement précis. Dans l'autre cas, ce l'estès ponça, vous avez une espèce de moineau qu'on trouve absolument partout. Dès l'instant où il y a de la bouffe, vous avez du lestès ponça qui va se développer. En fait, il est très intéressant de connaître les espèces elles-mêmes. Parler de la libellule, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Parler du géotrupe, comme ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'a pas de sens non plus. Il y a quelques centaines d'espèces de géotrupes, y compris en France. Ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Par contre, ça, on se dit, mais à quoi ça sert ? En fait, quand on cherche, il faut se dire, il ne faut pas chercher que ça se serve. Il faut d'abord chercher à avoir la connaissance et après, quand on a la connaissance, il faut se poser la question de la validité et de l'utilisation. Il ne faut pas tomber dans l'utilitarisme. Par contre, il faut être vachement rigoureux. et c'est pour ça qu'il est très difficile de brancher les gens sur les insectes. Alors, quand on a besoin de faire travailler les gens sur la biodiversité, on les branche à la limite sur les papillons. C'est un groupe assez gentil, peu d'espèces, facile à reconnaître, assez facile à reconnaître. On les branche sur des oiseaux, ça va encore. Des batraciens, ils n'aiment pas trop, mais enfin, ça se fait encore. Et les insectes, c'est la catastrophe, en dehors des papillons. Par contre, quelque chose qui est concomitant du développement du naturalisme, c'est l'aptitude à faire de magnifiques dessins, aquarelles et autres. Un naturaliste, il doit avoir un coup de crayon fantastique parce que prendre une photo, aujourd'hui, on dit, on prend des photos. Oui, c'est bien les photos, mais je peux vous jurer qu'avec une photo, sauf si vous avez vraiment un objectif macro, vous prendrez la bestiole, mais vous ne saurez pas. Enfin, une fois sur trois, vous ne pourrez pas déterminer votre bestiole uniquement à l'aide d'une photo. donc ça ne remplace pas. Alors vous allez me dire, vous êtes en train de justifier ça, de mettre en collection. Ben, oui, quand même un peu, parce que je suis obligé de vous dire que pour connaître un insecte, on est obligé de passer soit par une très grande connaissance des insectes, empirique, et avec des clés de détermination, soit par un retour au laboratoire. Ça dépend de l'objectif qu'on a. Est-ce que Fabre s'est arrêté là ? Non, il a eu des émules dans une petite revue que moi j'adore qui c'est La Hulotte. Et La Hulotte perpétue encore un peu l'esprit de Fabre parce que La Hulotte n'a pas renoncé au récit. Elle n'a pas renoncé. Et par contre, La Hulotte, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont de très bons dessinateurs. Et effectivement, moi j'adore, j'adore cette petite revue qui n'a aucune prétention si ce n'est de faire aimer la nature aux gens. Bon, ça, je vous ai donné un exemple de quelque chose qui est couramment utilisé dans les programmes de TS et qui parfois est tombé au capès. Bon, donc, ça, donc, c'est l'histoire des, bon, Bistone Métularia, une falaine qui existe sous une forme noire, sous une forme claire. Et on a mis en relation, donc, avant 1930, on avait une prédominance de forme claire. Alors, comment on le sait ? On va justement dans les collections. C'est dans les collections qu'on a eu l'échantillonnage. Donc, heureusement que des gens avaient échantillonné des centaines, enfin, des milliers de Bistone Métularia. Et puis, derrière, on regarde ce que ça donne en 1950 et on s'aperçoit qu'en 1950, il y a eu une prédominance, il y a eu une prédominance, tiens, je vais couper le son, une prédominance de quoi ? Des formes noires. Alors là, évidemment, on a un modèle magnifique sur le plan scientifique. Les troncs sont tout noirs. La compétition désavantage maintenant les blancs, alors qu'avant, sur les boulots, les blancs étaient favorisés. Compétition oblige. Les noirs avec les troncs tout noirs sont maintenant favorisés. Bon, c'est un modèle. Tout le monde sait que ce modèle est faux. Non, mais c'est normal, tout le monde le sait, mais tout le monde l'utilise parce que c'est un modèle qui est trop beau. Alors, je voulais quand même vous prendre cet exemple-là parce qu'on se sert très peu des insectes dans les modèles animaux et il y a un des rares qu'on utilise un modèle faux mais qui marche tellement bien pour tout un autre cas. Donc, le faux pour prêcher le vrai. Une problématique actuelle sur la chute de la biodiversité. S'agit-il d'une controverse scientifique ? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas chute de la biodiversité ? En fait, le problème, c'est que on ne connaît pas le nombre d'espèces. Pourquoi on ne connaît pas le nombre d'espèces ? Franchement, vous êtes à l'université, vous voulez travailler sur les insectes, alors vous avez vu que c'est quand même eux qui représentent le gros des troupes. Jamais personne ne vous donnera les moyens de faire de la recherche scientifique sur les insectes. Pourquoi ? Parce que ça ne rapporte rien, ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas vendeur. Bilan de l'opération, travailler sur les insectes, déterminer des insectes, ça prend un temps colossal. On n'a pratiquement plus de spécialistes au niveau universitaire. Heureusement qu'on a toute l'entomologie amateur avec des gens qui ont des connaissances extraordinaires. Le problème, simplement, de l'entomologie amateur, c'est que lorsqu'elle n'est pas suffisamment bien structurée, l'information se perd. On a un peu perdu les sociétés naturalistes d'il y a un siècle. Moi, j'ai un peu la nostalgie de tout cela. Bon, fort heureusement, on a même à l'échelle régionale, même à l'échelle locale, on a le muséum, on a quand même des choses qui nous permettent d'avoir les moyens. Bon, mais les moyens, on ne les a pas. Vous voulez dire je vais faire un programme de recherche pour travailler sur les insectes, on vous dira non. Ou alors on vous dira travailler sur les moustiques. Les moustiques, c'est vendeur. Parce que c'est bourré de maladies, vous allez voir, c'est... Les moustiques, oui, ça va. Les parasites des moustiques. Mais les papillons, les lubelus, non, il ne faut pas déconner, ça n'a pas d'intérêt. Bon, alors pourquoi actuellement, dit-on, qu'il y a une chute de la biodiversité ? On n'est pas capable de parler des vrais chiffres. Quand on vous dit que le taux d'extinction au jour d'aujourd'hui, il est mille fois plus important que pendant la crise crétacé-tertière. C'est ridicule. On donne des arguments scientifiques sur quelque chose que l'on ne peut pas quantifier. Ça, ça me gêne. Par contre, je préférerais qu'on dise tous les indicateurs qu'on a, tous les indicateurs de biodiversité qui touchent les oiseaux, qui touchent les batraciens, tous les indicateurs de biodiversité, quels qu'ils soient, sont en chute libre. Comment ? Pardon, évidemment, ainsi que les végétaux. Et donc, on n'a pas une vue globale, mais on a une convergence d'un très grand nombre de vues locales ou de vues de groupe qui vont quand même assez souvent dans le même sens. Alors, sommes-nous engagés dans une sixième crise d'extinction ? Dès qu'on me parle de crise, je n'aime pas, à titre personnel. Faire l'analogie avec les crises passées, c'est tentant. C'est surtout médiatique. Mais sur le plan scientifique, ça me semble très douteux parce que ce n'est pas comparable. Quand on parle de la crise crétacée tertiaire, on parle de taux d'extinction ou on parle d'ordre, de famille, de genre. Et aujourd'hui, quand on parle de taux d'extinction, on parle de taux d'extinction d'espèces. Ce n'est pas comparable, tout ça. Deuxième chose, on parle, pour la crise crétacée tertiaire, on parle de fossiles. Aujourd'hui, on parle d'espèces actuelles. En fait, quand on veut se lancer dans ce genre de démonstration, on est extrêmement critiquable car on n'est pas rigoureux. Donc, je crois que l'argumentation scientifique, elle n'est pas là. Dire qu'il y a une crise, dire que c'est la sixième extension, pour moi, c'est le moyen de faire un peu de papier, de faire un peu de vente. C'est un bon moyen d'accroche. C'est un terme journalistique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. D'accord ? Je ne suis pas en train de nier ces problèmes-là, sinon je ne serai d'ailleurs pas là de vous parler de ce genre de choses. Des confusions courantes. Alors ça, c'est un truc hyper classique. Le nombre d'espèces qui nous entourent ne diminue pas toujours. Je peux vous assurer que j'ai eu un énorme avantage dans ma vie, c'est que j'ai bénéficié de toutes les collections entomo de mon père, qui était un espèce de taré, qui faisait de l'entomologie, alors qu'il avait 17-18 ans. Donc, j'ai plein de collections de ces années-là. Et je peux vous assurer que mes collections à moi, 30 ans après, sont vachement plus riches. Donc, soit c'était un gounierfier qu'il ne savait pas chercher, soit, à l'endroit où il était, la biodiversité était beaucoup plus faible. En fait, il y a plein d'espèces qui sont arrivées. Je me rappelle, par exemple, l'arrivée à la maison de celui-là, le sphinx, sa tête de mort. Ça a été une vraie révolution quand il s'est pointé avec ce truc-là. Parce que c'était un envahisseur. C'était une bestiole qui venait de l'extérieur. En fait, notre problème, c'est que, si on raisonne à l'échelle d'une région, on n'a pas moins d'espèces. Je parle d'une façon générale, parce qu'il y a quand même des endroits où on a une chute de biodiversité à l'échelle d'une forêt qui est dramatique. Mais à l'échelle globale, par exemple, à l'échelle de l'Auvergne, on n'a pas une chute véritable de la biodiversité. Parce que, au sens où vous l'entendez, on a bien à peu près autant d'espèces que dans les années 50-60. mais les espèces que l'on recrute au jour d'aujourd'hui sont des grandes banalités. C'est les mêmes espèces qui peuplent toute la France. Je vous donne un exemple pour vous figurer typiquement. On ne va pas s'extasier d'avoir du pigeon ramier qui envahit le musée Lecoq. Parce que le pigeon ramier, on le trouve absolument partout en France. Par contre, le pigeon colombin qui est en train de s'éteindre, lui, ce sera une véritable perte de biodiversité. Vous me suivez dans le raisonnement ? Donc, il ne faut pas raisonner en nombre d'espèces, mais il faut raisonner en qualité d'espèces. Et effectivement, on a quand même, globalement, un certain nombre d'espèces qui, à l'échelle de la France, ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup régressé. Et là, j'ai quand même une bonne quarantaine d'espèces sur le plan entomologique que je n'ai moi jamais vues dans la région depuis le temps. Alors attention, est-ce que ça veut dire qu'elles ont disparu parce que ceci, parce que cela ? Non, je vous donne simplement un exemple. J'ai des bestioles qui viennent du tour du lac Dédat. Quand mon père échantillonnait autour du lac Dédat, fondamentalement, le lac Dédat, c'était des prairies à moutons. Donc, effectivement, il y avait des bestioles qu'on trouvait dans les prairies à moutons qu'au jour d'aujourd'hui, on ne trouve plus parce que nous sommes sur des forêts de conifères. Donc, il y a des changements qui sont des changements d'espèces. Alors, un paradoxe, on parle de crise, mais on ne la voit pas. Est-ce qu'on voit la crise ? Est-ce qu'on voit des extinctions d'espèces ? Mais non, parce qu'on ne les connaît pas à une vitesse qu'on ne peut pas évaluer. Alors, il y a une tentation qui m'exaspère beaucoup, c'est parce qu'on n'est pas capable de mettre des chiffres, parce qu'on n'est pas capable de le prouver, on dit que les extinctions n'existent pas. Et hélas, il y a effectivement une grosse réduction de la biodiversité actuelle en termes de nombre d'espèces à l'échelle du monde, à l'échelle de la France, à l'échelle macroscopique et un peu moins à l'échelle microscopique. Encore, ça puisse quand même se discuter. Donc, la tentation, ce que j'appelle relativiste, c'est de dire vous n'arrivez pas à le prouver, vous n'arrivez pas à quantifier, donc, ce n'est pas vrai. Si on devait mettre comme faux ce qu'on n'arrive pas à le prouver, on serait sacrément embêté. Un problème de définition. La biodiversité se définit à l'échelle des espèces, elle se définit à l'échelle de la diversité génétique des individus au sein d'une même population, d'une même espèce, mais elle se définit aussi à l'échelle de l'ensemble des espèces. Ah, je me l'ai fait, mon truc. Bon, j'ai pris ça à Yann Arthus-Bertrand. Là, nous sommes sur une diversité de quoi ? Sur une diversité d'écosystèmes. C'est-à-dire, ceux-là, ils ne sont pas naturels, vos écosystèmes. Cela non plus, cela non plus, cela non plus. Oui, effectivement, ils sont tout sauf naturels. Je prends celle-là, c'est encore pire. Vous voyez ce que c'est, ça ? C'est l'irrigation des champs dans les zones désertiques de Libye. Bon, c'est effectivement tout sauf naturel, je suis bien d'accord avec vous. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention que, tout aussi important que l'espèce sur laquelle on se polarise, la disparition d'un écosystème est parfois beaucoup plus importante. Et il faudrait sauvegarder un certain nombre d'écosystèmes tout autant qu'on se polarise sur les espèces. Il faudrait aussi sauvegarder la diversité génétique des espèces chez les végétaux comme chez les animaux. Je vous donne juste un exemple dans le domaine végétal sur les tortillards, les hêtres tortillards.